Après chacun a son caractère, j'ai toujours été comme ça, il y en a ils aiment bien rigoler, toujours dans la plaisanterie. Après moi je ne suis pas quelqu'un qui me disperte, je suis bien avec les gens en qui j'ai totalement confiance. Je ne veux pas rigoler aux premiers premiers venus, qui est la première personne que je ne connais pas. Faire copain-copain, j'ai toujours été comme ça. Surtout quand on est sprinter, avec la boxe on peut le trouver parce qu'il faut être agressif. 200 mètres de la ligne au moment de la lanciation sprint, il faut être explosif, agressif. Et en boxe c'est pareil, quand on a décidé de porter les coups pour essayer de mettre le carreau à son adversaire, il faut exposer au bon moment et trouver l'ouverture aussi au bon moment, que ce soit en vélo pour lancer son sprint ou se faufiler, ou en boxe pour trouver la faille à son adversaire. La valeur la plus noble c'est le travail. Le travail et puis de toujours travailler. Dans ce domaine, qu'on soit sportif de haut niveau, que ce soit n'importe quel sport de haut niveau, il faut toujours bosser, bosser et bosser encore, on ne peut pas s'arrêter. Le vélo c'est un sport de combattant, malgré que c'est un très gros sport d'équipe, mais pour s'imposer il n'y a qu'une seule ligne et il y a bien souvent, on va dire si c'est un sprint massif, il y a au moins 20 bons sprinters qui sont capables d'aller l'emporter. Après c'est un combat de tous les instants, pas un combat au niveau pugilistique, mais un combat des nerfs, un combat de la technique, de voir ce que l'autre sprinter n'aura pas vu ou n'aura pas senti. Pour moi, avoir un grand frère qui est professionnel de vélo, pour moi c'est comme dans un rêve, je le regarde avec admiration et pour moi c'est mon exemple, j'ai envie de faire pareil. De plus, on ne va pas dire qu'il a quelque chose de plus, ce serait être vaniteux, il faut éviter d'être vaniteux dans la vie. Mais il a au moins une chose qu'eux, c'est qu'il travaille, il se retombe sur le travail qu'il fait, il voit les erreurs qu'il fait et il essaie de les corriger au mieux. Sous-titrage ST' 501